Que s'est-il passé sur le marché du NFT la semaine du 27 septembre au 3 octobre ? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater ? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, quelques petites choses intéressantes. Je fais un petit rappel encore une fois, ce n'est pas exhaustif, il n'y a absolument pas tout. Et c'est même principalement sur des choses qui sont plutôt intéressantes et qui sortent de l'ordinaire. Les sorties plus quotidiennes sont dans le récap quotidien, qui sont deux choses différentes. Donc, allez voir le récap quotidien si vous voulez vraiment un contenu plus précis de l'actualité. C'est plus un récap de la semaine, tout son nom. C'est très logique chez moi. Ça veut dire que tu as quelqu'un de très logique, très carré. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de quatre projets seulement, parce que je n'ai pas trouvé des trucs. Donc, sinon, c'était plutôt cohérent, il n'y avait pas de grosses nouveautés cette semaine. Le premier, c'est Hardblocks. Alors, c'est le seul qu'on a déjà parlé dans les récap quotidiens, mais je voulais en parler, parce que c'est intéressant de voir l'évolution, ce qui s'est passé plusieurs jours entre-temps. Et donc, on était sur Hardblocks Playground Meridian. Normalement, un Hardblocks Playground, ce n'est pas censé être Lilith. C'est censé être quelque chose de deuxième catégorie. Or, là, Meridian, qui est là, c'est vendu à 5 Ethers en Dutch Auction, ce qui est monstrueux. Ce qui est monstrueux, particulièrement pour un Playground, ça n'arrive jamais, normalement. Et ça continue son chemin, puisqu'on a un FLOR à 16,5 Ethers sur un Playground. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Alors là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit l'image, mais si on clique, on a le petit chargement, comme à l'ancienne époque, où l'image se crée au fur et à mesure. Donc, plus que le petit son du modem. Je ne sais plus ce que ça faisait, mais ça faisait un son chelou. Voilà. Attends, des branches internet, je passe un coup de téléphone. C'était à cette époque-là. Mais voilà, ça risque même. C'est vraiment l'ancienne. Ouais. Bon, c'est original, mais je ne sais pas si l'originalité fait qu'on aurait payé 55 658 dollars pour ça. Alors, justement, vous avez une belle question. Qu'est-ce qui fait qu'on aurait payé 55 658,96 dollars pour ça ? Non, c'est juste que, pour le coup, c'est plutôt inattendu pour Playground, ces trucs-là. Après, c'est toujours pareil. En tout cas, ce qui marche, c'est qu'il y a des personnes connues qui ont tweeté. Ouais, c'est incroyable. Il y en a qui en ont acheté. Des pour portefailles cachettes. Et puis après, la foule. C'est plus des artistes. En général, ça va être Vincent Vandoff, très connu dans le milieu. Peut-être Bernardo, mais je crois qu'il tweet un peu moins à ces derniers temps. Sacré Bernardo. Des pointures du milieu du... J'ai lu Zeneka 33, on parlait rapidement aussi. Tu l'aimes bien, lui, non ? Il est carré, il est efficace. J'aime bien son analyse. Plutôt j'aime les analyses, en plus. J'aime bien. Et puis, il fait beaucoup d'argent. C'est que ça franchir, mais que... Du coup, j'aime beaucoup aussi, finalement. Je n'avais pas d'avis sur les questions, mais là, d'un coup... Voilà. Donc, ça ne marche pas. En fait, je le note parce que c'est quand même incroyable qu'un Artblocks Playground fasse ça. C'est plutôt bon signe qu'il y avait des Artblocks Playground ou Factory, en fait, qui coûtent beaucoup moins cher. Parce que du coup, ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri qu'un fleur à 0,34. On n'est pas à l'abri qu'une œuvre à 0,34 se retrouve sur un level de meridiane. Qu'une œuvre à 0,34 se retrouve... C'est vrai que celle-là est vraiment dégueulasse. Mais il y a d'autres œuvres. Voilà, ça, c'est un Playground qui est à 0,41. C'est un peu moins horrible que les textes dessus. Au final, même si c'est horrible, en gros, la rassurité bénéficie est quand même intéressante. Il y a peu de chances que ça baisse et les chances que ça explose sont beaucoup plus intéressantes. Ouais, c'est ça. Surtout que voilà, tu vois, c'est quelque chose de... En fait, ce genre de truc, il faut se poser des questions qu'on se poserait pas dans la vraie vie. Est-ce que ça, sur un grand écran, dans un musée, ça passerait bien ? Et la réponse, c'est oui, ça passerait bien, ça. Dans un musée, moi, je vois bien dans une galerie comme ça, avec des grands écrans, des petits œufs comme ça, affichés, art contemporain, fait par l'artiste, machin. Franchement, ouais, ça, ça, ouais, moi, je le vois bien dans un musée, ça passe bien. OK. Intéressant. D'ailleurs, si vous voulez même aller plus loin que ça, parce que je sais qu'il y en a qui le font, il y en a qui commencent à le faire, vous pouvez tout à fait contacter des musées et essayer de vendre vos œuvres, enfin, les œuvres que vous avez achetées à des musées. Vous serez très curseur avec les pâques, non ? Ouais, ça commence à se faire avec les pâques, non, mais je veux dire, même des gens qui sont un peu, qui ont acheté des œuvres, qui se disent, pourquoi pas essayer de l'avoir dans un musée, ouais, pourquoi pas. Là, 0,40, bon, c'est pas un peu de cadeau, mais ça va, quoi. Ouais, ses œuvres ne sont pas très chères, lui. Et pourquoi pas ? Sachant que c'est Playground, et que Playground, pour ceux qui ont suivi la vidéo de Artblocks, c'est quand même des artistes qui sont passés chez Artblocks Curated, donc qui sont validés comme étant des artistes crème de la crème. Donc, ça reste intéressant. Donc, on rappelle qu'on n'est pas une société d'assistissement, on donne juste notre avis, mais toi, du coup, tu penses que ça pourrait être intéressant d'acheter un truc comme ça, par exemple. Ouais. Voilà, en plus, qui c'est qui a... qui a fait... Qui c'est qui a fait une offre ? C'est Silver Surfer, quand même. C'est pas n'importe qui, Silver Surfer. Un surfer d'argent, un des cas de Fantastique. Ouais, non, mais c'est un... Non, pas un des cas de Fantastique, il est dans le film, mais... C'est un influenceur connu aussi, Silver Surfer. C'est pas n'importe qui. Silver Surfer 888, évidemment, parce qu'on a bien les 8. Voilà, donc, intéressant. Celui-là, par exemple, ouais, voilà, celui-là, j'ai vu des tweets passer dessus. Celui-là, c'était parti... Alors, je pense qu'il a augmenté depuis, mais ça faisait partie des moins chers. Et au final, ça rend bien. Pour un musée, ça rend bien, parce que... En fait, ça, ça rend bien, parce que c'est quelque chose où on peut discuter de l'œuvre. Il y a de la matière, il y a de quoi parler, de qu'est-ce qui se passe, parce que, voilà, l'œuvre bouge avec le temps, et si on reste pendant une heure sur le navigateur comme ça, ça va encore évoluer. Donc, c'est un cycle itératif, en fait. Pour ceux qui ont fait du code, c'est simplement des itérations qui continuent. Et vu que c'est un cycle itératif qui s'arrête jamais, ça permet de faire de la réflexion par rapport à l'art. Ouais, OK, je vois. Du coup, ça peut être un prétexte à beaucoup de délire, d'analyse, de critique, et donc, forcément, ça peut faire parler, donc faire augmenter les prix, donc créer l'hype. Exactement. Si vous êtes dans un dîner mondain et que vous avez cette œuvre à présenter, voilà, ça... On peut raconter ça tranquillement. Après, il faut voir quelle est l'histoire derrière, c'est toujours pareil. Et là, il y a une histoire. Voilà. En plus, il y a même un petit... Il y a même toute une histoire qui est déjà écrite là, vraiment, c'est intéressant. Voilà, donc ça, c'était Artblox. Bon, on en parle beaucoup, d'Artblox, mais... Mais bon... C'est quand même un blue chip, c'est normal d'en parler. Ça reste de la très grosse gamme. Ouais, c'est une œuvre majeure. Alors ensuite, donc ça, j'ai rajouté... On n'avait pas parlé, c'était intéressant. Maintenant, il y a des nouvelles collections, parce que, bon, Artblox, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a vraiment que Artblox ? Est-ce qu'il n'y a vraiment que l'art génératif ? Parce qu'au final, on se retrouve dans un marché où on a d'un côté de l'art génératif avec Artblox et de l'autre, le reste. Franchement, honnêtement, aujourd'hui, c'est ça. C'est l'art génératif, c'est Artblox. Les profile pictures ou toutes les conneries à droite à gauche, c'est ailleurs. Mais Art génératif, il n'y a pas d'autre concurrent que Artblox pour l'instant. Et donc, c'est là qu'il y a un marché. C'est là que les gens se disent, pourquoi pas ne pas aller chercher des artistes qui ne sont pas dans Artblox. Et donc là, on a en l'occurrence Jen Hall, qui, du coup, se veut Art génératif sur des collections qui n'appartiennent pas Artblox. Là, en fait, ce que vous achetiez pour 0.08, c'était un pass qui permettait d'accéder à l'ensemble des nouvelles collections qui allaient arriver. Et d'ailleurs, le site de Jen Hall, il ressemble à ça. Si je vais sur le site de Artblox, on va voir que c'est très, très, très ressemblé. On fait très attention quand on va sur le site d'Artblox. On regarde bien l'URL. Artblox.io, c'est la bonne, n'est pas une autre. Donc, très, très attention, particulièrement sur Artblox. Voilà, si on regarde les deux sites, c'est la même chose, c'est le même concept. C'est que j'ai des collections, j'ai mon pass, c'est la séparer. Si j'ai mes collections, je vais regarder, ça, c'est complet, ça, c'est ouvert, et ainsi de suite. C'est un même style. C'est tout à fait copier-coller, c'est normal. Et donc, voilà. Et donc, du coup, on a un pass. Avec ce pass, on peut accéder aux ventes. Donc, en l'occurrence, la première, c'était celle-là. Ça fait partie de ces œuvres qui, étant donné que ça n'a pas la renommée de Artblox, on prend cette œuvre-là, cette collection, je la mets sur Artblox, je la mets en Artblox curated, elle vaut au moins 5 éterres. Je la mets sur un autre site qui n'est pas Artblox, elle n'a pas la renommée d'Artblox, donc elle ne viendra pas autant. Même si l'œuvre est beaucoup mieux, ce n'est pas lié à l'œuvre, c'est lié à la renommée de l'institution qui la présente. Donc, l'image de marque est supérieure au design et à l'art en particulier. Exactement. C'est comme si j'allais à la fondation quartier et que je mettais un tableau blanc, ça aurait plus de valeur que mon tableau blanc qui est derrière mon bureau. Pourtant, c'est le même. Mais voilà, là, c'est pareil. Là, c'est du marketing. Vraiment, c'est ça. Et donc là, on a le best share. Franchement, pour le coup, en plus, je trouve que c'est vraiment très beau. Bon, après, ça reste subjectif. Et puis, on n'est pas là pour ça. Mais au moins, je me dis, il y a du travail, quoi. C'est quand même... C'est de la 3D. Il y a une petite touche, une personnalité. Oui, clairement. Et donc, voilà, on a un floor à 0.08 qui, du coup, on est clairement largement en dessous d'un... des prix d'un Artblox. Ça fait partie de ces œuvres qui sont des paris sur l'avenir. Est-ce que vous pensez que... C'est un peu comme il y a six mois de ça. Ça paraît fou, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression, mais il y a six mois de ça. Artblox, c'était des œuvres qui sortaient à 0.1 Ether et qui n'étaient pas achetées. Donc, il y avait plein de collections. Quand je vais sur le Artblox, je vois un ouvert. Il y en avait plein et je pouvais en acheter autant que je voulais parce que toute personne n'en voulait, en fait. Il y en avait quelques-uns qui achetaient et puis ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, si on n'est pas sur le site le jour même au moment où ça sort, c'est terminé. Ce n'est pas possible. Là, c'est un peu pareil. On se retrouve un peu dans cette situation de Artblox déjà six mois. C'est-à-dire que là, tout le monde s'en tape. Ça ne vaut pas cher. 0.08, clairement, ce n'est pas cher. En fait, ce n'est pas si la collection, mais si l'entité Gen Hall devient importante et devient une image de marque, à ce moment-là, toutes les collections qui sont associées vont grossir. C'est pour ça qu'en tant qu'artiste et en tant qu'artiste génératif, c'est compliqué de réussir tout seul. C'est pour ça que la plupart du coup maintenant essayent de rentrer soit dans Artblox soit dans quelque chose d'autre un peu moins prestigieux pour pouvoir être associé à une maison au final. En fait, au final, on se retrouve dans des maisons d'édition et c'est un incubateur. Enfin, toute la décentralisation est terminée, c'est fini tout ça. C'est fini ça. Maintenant, on a des grosses maisons qui vont être des incubateurs, des curateurs, comme on dit dans le milieu et eux vont faire de la curation. Ils vont dire OK, celui-là, je valide, celui-là, je ne valide pas et du coup, il peut publier en mon nom ou pas. Je vois, c'est des écuries. Au lieu de courir seul, tu concours avec Ferrari plutôt qu'avec dans ta bagnole sans marque. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, c'est clairement en train de se structurer de cette manière-là où on a plusieurs maisons d'édition qui vont mettre des artistes à l'intérieur. C'est assez net, ça se voit. En fait, au final, on est en train de restructurer le marché de l'art dans les NFT. Même de l'art en général, au final. Oui, parce que de l'art en général, ça, c'est des maisons qui vont afficher certains artistes et pas d'autres. Et du coup, grâce à la renommée de la maison d'édition, ils ont le... ils ont le cachet d'approbation. Intéressant. C'est un nouveau business model, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que c'est intéressant de le montrer, celui-là. C'est parce que c'est pas un truc qui se fait... C'est pas cher de l'argent du jour au lendemain avec ça. Mais voilà, il y en a qui ont fait énormément d'argent avec Artblox parce qu'ils ont acheté à l'époque où il n'y avait absolument pas de hype et où à l'époque tout le monde s'en tapait complètement. Et du coup, tu penses qu'il y avait ? Non. Non, non. Moi, je ne peux pas. Psychologiquement, j'ai du mal à tenir autant de temps pour la liquidité là-dessus. Je ne peux pas. C'est pas parce que c'est pas un bon plan. C'est parce que psychologiquement, vous allez acheter quelque chose que... Enfin, soit si vous arrivez à l'oublier, pas de problème. je n'arrive pas à oublier. Je regarderai après tous les jours et ça ne sert à rien. On a un côté un peu obsessionnel qu'on assume complètement mais en gros, on a besoin de rewards immédiats et de petits tifs en permanence sinon, on se démotive. En fait, c'est un peu la même opposition que pour les gens qui font du commerce sur Internet ou du e-commerce. Il y en a qui misent long terme en faisant du SEO et il y en a qui misent court terme avec la pub. Et du coup, ce n'est pas du tout la même psychologie de la même approche des affaires. Donc, voilà. C'est un peu le même délire. Soit vous achetez quelque chose et vous gardez long terme, c'est plus l'approche SEO. Soit vous faites des coûts moindres mais plus immédiats. Là, c'est plus l'approche publicité. L'important, c'est de se connaître, c'est de savoir qu'est-ce que vous préférez et comment vous gérez ça. C'est ça. Sans vous ne changerez pas donc autant vous assumer et voir comment vous pourrez tirer le meilleur parti de votre personnalité. Voilà. Donc, je trouve ça intéressant mais je ne le ferai pas à cause de ça. Mais clairement, je trouve ça intéressant. C'est bien. C'est bien ce genre de choses. Je ne sais pas si on a plus 1,008, mais ça ne bloque pas trop trop d'utilité. Non, mais l'intérêt, ce n'est pas d'acheter 1 parce qu'en fait, le problème, c'est la frustration d'ailleurs. vous en achetez 1,008, ça monte à 10. Vous vous dites, putain, je suis con, j'aurais dû en acheter 50. Voilà. Plutôt que d'être content d'avoir acheté d'avoir eu 10, d'avoir rendu, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et là, si vraiment on y croit, s'il ne faut pas en acheter 1, il ne faut pas en acheter au moins 10, 20, c'est normal. Donc, du coup, ça bloque déjà beaucoup plus de liquidités. Ouais. On va voir, c'est bien quand on a quand même pas mal de liquidités, un gros portefeuille, qu'on peut se permettre de diversifier un petit peu. dans ces cas-là, ça marche bien. Si vous devez commencer à avoir vos portefeuilles, c'est intéressant. Ou allouer un pourcentage, disons 20% de votre portefeuille à des trucs de long terme et 80% pour faire du quotidien, du classique, comme vous aimez le faire, enfin, comme on aime le faire ce que. Ouais, bon, on est clairement dessus tous les jours. Sinon, on ne sortirait pas des récaps quotidiens si on n'était pas au fait de l'actualité quotidienne du NFT. Les jours et les nuits. Enfin, bien le jour, moins la nuit. Parfois, je me réveille la nuit, je regarde si on a vendu des trucs, je m'endors. Ensuite, The Humanoids. Alors, The Humanoids, c'est intéressant parce que c'est un truc qui se passe rarement. C'est une collection, en passant, j'aime bien. C'est une collection qui avait eu une pré-vente, une galère d'ailleurs pour entrer dans la pré-vente à l'époque. Ça ne se faisait que par invitation, puis par concours à l'intérieur des invitations. Une galère. On l'appelle la raffle, c'est ça ? Ouais, la raffle. Et au final, pendant la pré-vente, c'est, alors que le prix d'achat était à 0,08, ça se vendait à 0,13, ce qui est très faible et ce qui n'est même pas très intéressant puisque, bon, il ne faut pas oublier que vous achetez à 0,08, vous payez le gaz, donc au final, vous achetez à, ça dépend du prix du gaz, mais si c'est le cours d'aujourd'hui, vous achetez à 0,1, à 0,11. Vous listez sur OpenSea, vous listez, donc vous payez du gaz, vous revendez sur OpenSea, vous payez les royalties de OpenSea plus les royalties de Humanoids, au final, vous n'êtes pas rentable. 0,13, 0,08, il n'y a aucune rentabilité. Donc, on pourrait se dire, au final, la pré-vente, alors qu'en général, le conseil général, c'est que quand il y a eu de la pré-vente, il n'y en a qu'un tout petit ensemble qui a été vendu, et donc ça crée de la frustration chez les autres personnes qui voulaient acheter. Et donc, en général, le prix de la pré-vente est plus élevé qu'une fois qu'il y a eu la vente publique. C'est très souvent comme ça que ça se passe. Par exemple, c'est très flagrant sur des collections comme The Seven ou SDS, Secret Vampire Society, où on avait des flores pendant la pré-vente à 2,5, 2, 2,5. Pendant la vente publique, c'est descendu à 1, 1,5. Post-Reveal, c'est tombé à 0,8, 0,7. En général, c'est ça qui se passe. Et alors là, pour le coup, on était en pré-vente 0,13. Après la vente publique, on est monté à 0,3, 0,4. Après le reveal, on est aujourd'hui à 0,8. C'était monté un peu hier, mais on est à 0,8. 0,85 même. C'est un phénomène qui est super rare. Pourquoi ça arrive ? Ça arrive principalement parce que des gros influenceurs ont trouvé la collection en post-Reveal et ils se sont dit « Tiens, c'est vachement beau, c'est intéressant, je vais en parler et je vais en acheter quelques-uns. » Donc, des gros portefeuilles en achètent. Vu que des gros portefeuilles en achètent, des petits portefeuilles vont aller acheter le floor. Et vu que le floor se fait acheter, le floor monte. En fait, c'est un concours de circonstance qu'ils ont découvert à ce moment-là et du coup, ça a concordé et donc ça a donné ces résultats-là. Oui, c'est parce qu'en fait, je n'avais pas eu le marketing pré-reveal, quand même pré-vente publique, pré-pré-sale, n'était pas suffisamment fort pour que les ventes se suivent. Ça, c'est vraiment une question de marketing là-dessus. Voilà. Donc, personnellement, moi, je n'ai pas trop de détention là-dessus parce que, comme on l'a expliqué avant, moi, j'aurais eu un pré-vente. La pré-vente, 008-013. Il n'y a pas de gains donc ça ne m'aurait pas intéressé en fait. Je ne serais pas allé. Alors que, techniquement, il fallait y aller mais ça, ce n'est pas possible de savoir après. Ok, intéressant. Voilà, c'est pour ça que j'en parle parce que je trouve que c'est la psychologie derrière ce genre de choses intéressantes. Mais elles sont entières en tout cas. Après, c'est joli tout ça mais comme l'a dit Zeneca, l'art, c'est la partie la moins importante du projet. Alors là, notre public en délire derrière nous est en train de se dire mais quelle est la partie la plus importante du projet ? Est-ce que tu veux la dévoiler ou pas ? Ça me paraît assez évident mais c'est clairement c'est l'équipe qui est derrière. L'équipe achetée toujours par rapport à une équipe. Toujours, toujours, toujours par rapport à une équipe. Il y a des équipes, c'est sûr, il n'y a pas de doute de ne pas marcher. Vous achetez du Larvalabs, quel que soit ce que fait de Larvalabs, ça va forcément monter un jour ou l'autre. C'est du Larvalabs, c'est normal. Vous achetez du Hardblox, pour le coup, Hardblox, c'est pareil, c'est une équipe, sans être une équipe, c'est une équipe. C'est du Hardblox, vous avez un nom. Gary Vee aussi, non ? Gary Vee, oui, Gary Vee, c'est un nom. En fait, Gary Vee, avant VFriends, on ne savait pas si c'était un nom ou pas parce que ce n'est pas un mec qui vient du milieu du NFT. Après VFriends, il a clairement montré que c'était un nom. Un nom N-O-M, pas un nom, c'est un nom négatif. Oui, c'est un nom N-O-M. On a clairement compris avec ça que Gary Vee, c'était solide et qu'il n'était pas... Parce que sur les célébrités, ça peut être... Célébrité, c'est un double tranchant. On ne sait pas vraiment... Une célébrité, elle peut être là pour l'argent ou elle peut être là parce qu'elle est vraiment motivée et ça, on ne sait pas vraiment rien. C'est pour ça que célébrité, c'est clairement un double tranchant. Même encore aujourd'hui, Ashton Kutcher avec Stoner 4. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Je ne sais toujours pas dire aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment eu de... Il n'y a rien eu derrière encore. Gary Vee, on sait que ce qu'il a fait, c'est innovant, que les tickets, ça marche. Il a annoncé la vie conne à Minneapolis, je crois. Et en plus, maintenant, il y a les pré-lunch programmes. Il y a des choses qui se passent. Ça continue, ça s'enchaîne et ce n'est pas mort. Ce n'est pas... Il a récupéré ses dizaines de millions et il est parti. Non, il continue et il va à fond. Voilà, donc c'est intéressant. on a vu, je n'en ai même pas parlé, je crois que c'était Rich Kids qui était fait par un basketeur plus ou moins inconnu. Je ne sais plus son nom. Il était là pour l'argent. Il a pris l'argent, il s'est cassé, terminé. Du coup, c'est devenu un Rich Kid. Un Rich Kid qui était déjà plus ou moins riche. voilà. Même, je vais peut-être en penser quelques-uns, mais même Booba. Booba, on a entendu, il a utilisé qu'il allait faire sa collection de NFT. Booba, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas ? On n'y va pas forcément parce que Booba, il n'est pas connu comme étant quelqu'un qui fait beaucoup de NFT et qui est innovant. il est plus ou moins innovant, mais en tout cas, est-ce qu'il fait ça pour l'argent ou est-ce qu'il fait ça parce qu'il a envie d'apporter de la valeur à sa communauté ? La question est difficile. L'avenir nous le dira. Et Booba aussi peut-être. Si tu veux nous répondre dans une interview, c'est avec plaisir. Ouais, si Booba, tu veux nous en parler. Booba, si tu nous regardes, si tu veux parler de ta connexion de NFT, avec plaisir. Voilà, clairement. Parce que Booba, on sait que ça va sortir. Donc pour ça, les célébrités, on fait attention. Il y en a, oui. Il y en a, non. Et ce n'est pas vraiment à l'avance. Il y a qui est-il qui a sorti des NFT ? Des personnes connues ? Dans Snoop Dogg, il en a acheté un, non ? Il y a Mike Tyson qui a sorti ses NFT ? Pareil, Mike Tyson, ça se voyait. Mike Tyson, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a changé sa photo de profil. Il a mis un coup de 4 pour montrer que, regardez, je fais partie de l'équipe. Et après, un mois plus tard, il sort sa collection. C'est un peu sur le moment. C'est ça, c'est NFT. Ils sont pas mal. Ça ressemble un peu au jeu Punch Out. Je ne sais pas si vous les amateurs connaîtront. Pour le coup, c'était, en plus, il a fait ça avec des enchères. Il n'y avait pas vraiment de bons plans. C'est clairement pas... Très belle carrière, soit dit, Mike Tyson, remarquable. Ça a été vendu à 12,8. Oui, voilà. Mike Tyson, voilà. 1,2, 4,5, 12,8. Aujourd'hui, c'est rendu à quoi ? 3. Pourquoi ? Parce qu'il a vendu ça, mais il s'en tape. Il les a vendus, c'est plié, en fait. Il les a vendus, il a fait de l'argent, il se casse. Terminé. Il a vendu percut et après, il a repris la parade ? On le voit bien, 14,39, 3,44. Pareil, 9,8, 3,45, ça, c'est des gens qui se sont dit, tant pis, je préfère prendre une perte et récupérer un peu d'argent. Un peu, 10 000 dollars. Ça fait une putain de perte. Mais voilà, ça, c'est... Mike Tyson, par exemple. Il y a des petits clichés sur les pigeons pour qu'ils connaissent cette histoire. Après, il y a peut-être une fanbase qui veut acheter ou ce genre de choses parce que ça va durer dans... Mais... Même tatouage... Faire attention à ça. Il y a quand même pas mal de... C'est un peu la boxe, il y a le moment où il arrache l'oreille. Les pigeons, c'est l'histoire où en gros, quand il était petit, il donnait à bouffer des pigeons. Il y a un mec, un jour, il est venu l'emmerder, il a fracassé et du coup, c'est comme ça qu'il s'est mis à la boxe. C'est toujours des trucs comme ça. Il y a des histoires, mais voilà. Ici, on a tenté une petite arnaque en faisant une offre en DAI alors que le prix est en effet. On voit d'ailleurs une autre vidéo incroyable pour éviter ce genre d'escroquer. Exactement. Voilà. Donc, Mike Tyson, par exemple, ouais, rien quoi. Après, il y a des gens qui commencent à s'y mettre. Il y a Jay-Z. Jay-Z qui a un crypto-punk en photo de profil. Jay-Z, j'aurais beaucoup plus confiance. Mais genre, beaucoup, beaucoup plus. c'est un vrai homme d'affaires. Le mec est milliardaire, il a monté plein de bises. Voilà, c'est exactement ça. Jay-Z, c'est un peu un visionnaire déjà ce qu'il a fait à l'époque. En fait, il faut regarder la carrière dans l'ensemble. Jay-Z, c'est pas un chanteur, c'est un homme d'affaires. Et ce qu'il a fait, c'est toujours plus... Enfin, ouais, il a fait des choses qui sont révolutionnaires, particulièrement le fait de la maison d'édition embaucher des gens pour pouvoir avoir plus de monde et pour pouvoir justement gagner plus d'argent parce qu'en tant que chanteur, il était limité. C'était brillant et à l'époque, ça n'existait pas. Il a créé sa plateforme aussi, et c'était, je crois que c'était le premier à avoir mis un CryptoPunk en photo de profil sur Twitter. Et ça se comprend, en fait. Jay-Z, s'il rentre dans la NFT, il va y rentrer à fond et en plus, c'est ça, il a une maison d'édition derrière. ouais, non, ça va être solide. On sait que... Moi, si Jay-Z sort quelque chose demain, ouais, Jay-Z, je vais y aller. Je crois qu'il est milliardaire d'ailleurs, Jay-Z. Jay-Z est milliardaire, Oui, non, il est milliardaire, il n'y a pas de doute. Donc voilà, Jay-Z, oui, clairement intéressant. Mike Tyson, moins. Belle carrière dans la box, mais à côté, c'est un peu plus déracené. Voilà. Après, c'est pareil, si vous achetez des NFT qui sont dans le côté gaming, regardez l'équipe, si c'est des personnes qui ont travaillé. Moi, par exemple, j'aime beaucoup Chicken Derby. Pour le coup, c'est parti de rare truc que j'ai acheté en long terme. Parce que c'était un polygon étern et que ça ne me donne pas mes liquidités. Mais bon, Chicken Derby, derrière, c'est une société où c'est des gens qui ont travaillé chez Ubisoft, qui ont travaillé sur des grosses, en fait, qui ont travaillé sur des gros projets dans le gaming avant et qui, du coup, se mettent dans la blockchain. Là, c'est intéressant. Alors, on sait qu'il y a quelque chose, on sait que ça va se passer, on sait qu'il va y avoir des trucs. Et en plus de ça, ils ont fait une débo de gameplay. C'est rare. Donc, Même si vous ne connaissez pas les personnes qui sont derrière, regardez leur expérience, regardez leur LinkedIn, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Alors, si c'est une équipe de quatre anonymes avec des chiens en photo de profil, bon, c'est compliqué, quoi. Bon, c'est un peu égaré, mais c'est important de... C'est un peu important. Voilà. Dernier projet. Alors ça, c'était intéressant. C'était intéressant pour plusieurs choses. La première chose sur laquelle c'était intéressant, c'était que il y avait une date de... il y avait une date d'achat et certains se sont rendus compte que deux heures avant, on pouvait minter directement sur le contrat. Donc, c'était intéressant épais. Donc, le contrat était ouvert avant. Donc, au final, tout le monde a minter sur le contrat. Donc, c'est important de savoir minter sur le contrat. On a une superbe vidéo tuto sur comment minter sur le contrat. marche pas ton lien apparemment. Pourtant, c'est lui. Donc, on va pas refaire la vidéo. On est à la fin. Le lien marche pas. Je sais pas pourquoi. Tu peux quand même en parler. Attends. Je vais juste enlever tout ça. Ouais, ça va pour une marche. Je vais partir sur OpenSys. C'est un peu dommage. En fait, c'était 0,09 11111. Donc, cher et beaucoup. Ce qui fait dire que ça peut être pas forcément très intéressant. Il n'y a plus rien qui marche. Ouais, voilà. Et en fait, ça a deux particularités. La première, c'est que voilà, Diamond Hands, pour ceux qui connaissent, ça fait référence à ces personnes qui ont les mains de diamants. Qu'est-ce que c'est les mains de diamants ? David, est-ce que tu sais ce que c'est les mains de diamants ? Pourquoi les mains de diamants ? Dans la vérité, j'en ai aucune idée. Alors, c'est très simple. C'est parce que quand on achète quelque chose, on dit qu'on hold et donc du coup, on garde la chose. Mais parfois, du coup, ça tombe. Le cours chute et le cours chute dans les enfers et donc du coup, ça devient le cours qui chute dans la lave et la lave apparemment se transforme en diamant quand on est, je ne sais pas si on met les mains dedans, mais dans l'idée, le diamant se forme à partir de la lave, je pense, c'est quelque chose comme ça. Et donc, on a des mains de diamants si on arrive à tenir même pendant les périodes très très difficiles. C'est les mecs qui ont des grosses couilles et qui arrivent à tenir même si ça baisse. Si vous avez acheté du bitcoin en 2013 et que vous en avez encore aujourd'hui, vous êtes une diamond hands. En fait, c'est les gens qui arrivent à ne pas fuder quand tout s'effondre. Oui, finalement, le site marche. Voilà, donc c'est pas original, ça permet, pour le coup, c'est quelque chose qui n'a pas été fait, c'est pas un animal, ça change. Et il y avait une particularité dans celui-là, c'est qu'en fait, c'était un... Le concept, c'est que vous achetiez des mains, avec ça, eux, ils allaient acheter des cryptopunks, pas beaucoup, deux je crois, ça coûte cher des cryptopunks, qu'ils allaient fractionnaliser, donc couper en plusieurs morceaux et qui vont du coup rendre disponible sous forme d'un token au holder des diamond hands. C'est un peu compliqué, mais dans l'idée, vous avez, en achetant du diamond hands, vous avez une part d'un cryptopunks sous forme d'un token, d'un jeton, et du coup, qui prend de la valeur en fonction du cours du cryptopunks. Donc, ça permet, en achetant des diamond hands, de s'exposer aux cryptopunks à moindre coût et en ayant quand même une œuvre d'art, donc un NFT qui, lui aussi, peut prendre de la valeur et qui, lui aussi, a des niveaux de rareté. C'est intéressant, c'est intéressant, non ? Ouais, donc là, du coup, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, qui est très différent et qui fait que, du coup, quand on dit la roadmap, c'est pas intéressant, pour le coup, ça, ça, c'est un élément de roadmap pour se dire, il y a quelque chose, il y a une innovation et une réflexion. Voilà. C'est intéressant pour ça. Au final, pour l'instant, pour l'instant, ça chute. Le flan était à 0,09, c'est à 0,04. C'est marrant. Non, il faut être une main de diamant en ayant une main de diamant, c'est ça ? Ouais, exactement. Donc, si vous croyez au projet, il faut être une diamond hands en ayant une diamond hands. Bon, c'est rigolo. Je ne pense pas que ce soit volontaire, mais... personnellement, j'ai vu le pre-mint se passer et je n'y suis pas allé justement parce que je voyais que le fleur ne montait pas, en fait. C'est monté vite fait à 0,12, 0,13 et puis ça redescendu. C'est pour ça que je n'y suis pas allé non plus. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, on cherche des profits rapides, on n'est pas là pour faire des profits à long terme. Voilà. Je trouve ça intéressant, donc c'est pour ça, je l'ai rajouté dedans. Et on a fini pour cette semaine. Ok, c'était très intéressant une semaine avec des trucs, vraiment des projets assez divers et diversifiés. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Fabien pour ce petit point hebdomadaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire, donc, et tous les jours pour notre point quotidien de ce qui s'est passé sur le marché du NFT. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. À la prochaine, ciao. Ciao, ciao.